Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue les recettes pour un apéro ordinatoire sans gluten et sans lactose. Aujourd'hui je vous propose trois idées faciles à faire et ultra gourmandes. On commence directement par les fameuses croquettes pommes de terre anchois, une recette très facile à faire. On commence par hacher les anchois. Ensuite je hache finement une échalote. Dans un grand bol, je mets quatre pommes de terre que j'ai fait bouillir au préalable. Je les écrase avec la fourchette et ensuite j'ajoute un peu de poivre, une cuillère à café de paprika, les anchois et l'échalote. J'ai ajouté également un peu de ciboulette séchée. Vous mélangez bien et ensuite j'ai ajouté deux cuillères à soupe de maïzena que j'ai oublié de filmer. Je mélange bien et ensuite vous allez obtenir une pâte comme celle-là. Vous formez des petites boules avec les mains. Vous mettez les boules de pommes de terre dans de la chapelure sans gluten et ensuite vous les faites frire directement dans un bain d'huile. Comme d'habitude les ingrédients sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les retourner pendant la cuisson pour avoir une cuisson bien uniforme. Pour accompagner les fameuses croquettes, je vais faire une petite sauce rapide. Je commence par râper trois cornichons. Ensuite j'ajoute un peu de yaourt végétal nature que vous pouvez remplacer avec de la mayonnaise, de sel et un peu de mélange de 5p. De la ciboulette, environ une cuillère à café de sirop d'agave, le jus de citron. Vous mélangez et c'est déjà prêt. Une recette très facile à faire et très gourmande que vous pouvez décliner de plusieurs manières bien sûr. On attaque directement avec l'arriette de sardine. Je commence par hacher finement une échalote. Ensuite je vais avoir besoin d'une boîte de sardines que je vais émietter jusqu'à l'obtention d'une purée comme celle-là. J'ajoute l'échalote hachée, un filet de jus de citron, deux cuillères à café de haute végétale nature, une pincée de poivre ou une pincée de mélange de 5p, du sel à la truffe et un peu de ciboulette. Je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une texture bien crémeuse. Et la rillette est déjà prête. Si vous n'aimez pas les sardines, vous pouvez les remplacer par du thon, par du saumon fumé ou du poulet. Vous mettez un peu ce que vous voulez et c'est vraiment super bon. La dernière recette s'est déroulée au concombre, une recette très fraîche. On commence par laver le concombre et avec l'éplucheur, on va faire des petites bandes comme celle-là. Dès qu'on aura fini, on va placer à plat une des tranches de concombre et ensuite on va la rouler comme ceci. Dès qu'on aura préparé toutes les tranches, on va commencer à préparer notre farce. On met dans un petit bol de cuillère à café de yaourt végétal nature ou de la mayonnaise, ça dépend de vos préférences. Je mets une boîte de thon nature, un peu de sel, un peu d'ail en poudre et une demi-cuillère à café de moutarde. Je mélange bien, ensuite il suffit juste de fourrer les concombres avec le mélange de thon et mettre par-dessus une tomate cerise. Voilà les trois idées pour un apéro gênatoire sans gluten et sans lactose. J'espère que ces trois recettes vous plairont. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501